Hello, bonjour les acteurs de votre vie ! Je voudrais vous parler des respirateurs qu'on peut avoir pendant la nuit. Vous savez, ça pullule de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes autour de moi qui ont ces fameuses machines à respirer pendant la nuit. On insuffle de l'air dans le nez ou dans la bouche de la personne ou dans les deux, qui font beaucoup de bruit d'ailleurs, pour le conjoint c'est insupportable j'imagine. Et du coup, d'ailleurs ça peut je pense être un véritable tue-l'amour dans le couple. Et ça peut aussi d'ailleurs faire en sorte que les personnes ne dorment plus ensemble ou avec des bouquettes, ce qui signifie qu'on ne veut plus entendre l'autre. Et donc c'est déjà pas très bon pour le couple. Bon, en tous les cas, je voudrais vous dire ce que je pense de ces machines et surtout le décodage de ces machines. Et puis aussi, je voudrais vous partager une consultation que j'ai eue avec quelqu'un de très proche et qui fait qu'il n'a plus besoin de cette machine. Alors, tout d'abord c'est de l'air qu'on insuffle dans le nez ou dans la bouche. Pour l'inconscient, la nuit c'est une petite mort. Voilà, parce que pour lui en fait, c'est dormir, c'est mourir. C'est quasiment la même chose pour lui, puisqu'on perd, on arrête la conscience, puisqu'on ferme les yeux, on n'est plus conscient. Et donc, on va bien sûr régénérer le corps, évidemment, mais pour lui, pour l'inconscient, c'est comme une petite mort. Et d'ailleurs, je l'avais travaillé avec une personne qui était venue sur un groupe de libération émotionnelle qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, puisqu'elle me disait « Je viens vous consulter parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai sclérose en plaques, je vais très bien aujourd'hui, je mange cru et depuis je vais très très bien, j'ai abandonné le truc qui l'aidait à marcher là, le déambulateur. » Du coup, maintenant, par contre, ce qui ne va pas, c'est que je n'arrive pas à dormir. Et d'ailleurs, donc, dans cette consultation, je lui avais dit « Dormir, c'est une petite mort. » Alors, elle m'avait dit « Je ne peux pas voir ma mère. » Et sa mère était décédée, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à perdre le sommeil. Elle n'arrivait plus à dormir, tout simplement parce que son inconscient sait que pendant la nuit, elle risque d'aller retrouver sa mère qu'elle ne pouvait pas voir, vous voyez ? Et du coup, eh bien, ça avait été une révélation pour elle et derrière, eh bien, elle avait retrouvé le sommeil. Un petit clin d'œil à toi ! Donc, je vous indique cela pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Parce que l'air, c'est la vie. Pour l'inconscient, l'air, c'est la vie. Donc, quand on insuffle de l'air à un corps qui dort et donc qui pense qu'il est en train de mourir, eh bien, c'est qu'il ne veut pas mourir. Donc, toutes les personnes qui ont des respirateurs artificiels pendant la nuit, je ne parle pas de ceux de l'hôpital, bien évidemment, je parle de ceux qui sont à la maison, eh bien, ce sont des personnes qui ont peur de la mort, qui ont peur de vieillir, d'ailleurs, vous le verrez très souvent, qui ont peut-être eu un accident, qui leur a fait terriblement peur de la mort, ou qui ont perdu quelqu'un et qui, depuis ce temps-là, eh bien, ils ont du mal à respirer. Et donc, ça leur a réveillé chez eux une peur de la mort. Bref, en tous les cas, ça peut être aussi, et d'ailleurs, grâce à la pandémie, entre guillemets, grâce à la pandémie, eh bien, toutes ces peurs qu'on a véhiculées sur, eh bien, vous allez mourir à cause de ce fameux virus, eh bien, vous le savez, ça peut, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça pullule en ce moment, tous ces respirateurs artificiels. Donc, je vous le dis, si vous avez un respirateur pendant la nuit, d'ailleurs, moi, j'ai un ami qui en a un, et qui me dit, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Oui, parce que ça devient comme un doudou, surtout parce que, eh bien, c'est quelque chose de réconfortant. C'est de l'air, de la vie qu'on vous inspire pendant la nuit, pendant que votre corps pense que vous pourriez peut-être mourir. Donc, pour réconforter cette peur, et donc, qui continue de vous faire vivre. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, allez voir quelqu'un qui vous enlèvera cette peur de mourir. Parce que ce n'est pas possible de rester comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec un respirateur. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pense. D'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes obèses qui ont ce genre de respirateur pour la nuit. Et c'est tout simplement parce que l'obésité morbide, c'est, pour l'inconscient, une envie de mourir. Et donc, il y a quand même cette peur de mourir aussi. Vous le savez, on a la pulsion de vie et la pulsion de mort qui sont sans arrêt chez nous. Bien évidemment, on fait en sorte que la pulsion de vie soit beaucoup plus forte que la pulsion de mort. Mais, chez ces personnes-là, la pulsion de mort est très, très haute puisque, eh bien, l'obésité morbide, c'est un suicide à petit feu. On mange pour se suicider à petit feu comme on fume pour se suicider à petit feu. Et donc, bien évidemment, ces personnes qui fument, ces personnes qui mangent beaucoup plus que leurs besoins naturels, et j'ai beaucoup de compassion pour vous, eh bien, vous pouvez avoir, vous aussi, à un moment donné, ce diagnostic pour un respirateur artificiel. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Excusez-moi, pardonnez-moi. Mettez-moi-le en commentaire. Comme ça, j'apprendrai quelque chose. J'aurais dû regarder avant de faire cette vidéo. Je ne l'avais pas fait. Pardon ! Parce que je risque d'avoir ça en commentaire. Et je comprends très bien. En tous les cas, voilà. Je voulais juste vous dire que ça peut être l'explication. En tous les cas, pour moi, c'est une évidence qu'il y a une peur de mourir, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc, les personnes qui disent « Non, 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 moi, elle dit n'importe quoi, je n'ai pas peur de mourir. Désolée, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme qui vous a fait rappeler cette peur de mourir. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite la personne que j'ai vue, qui est quelqu'un de très proche et qui s'est fait prescrire ce genre d'appareillage pendant la nuit. Donc, comme c'est quelqu'un de très proche, eh bien, évidemment, à un moment donné, il me confie que pendant la journée, il ne se sent pas très bien, qu'il a des nausées, qu'il a l'impression qu'il n'est plus pilote de son corps et que peut-être même il va s'évanouir. Alors, comme ça lui fait dans la journée, évidemment, que ce soit au volant ou en moto ou à d'autres moments, eh bien, ça lui fait très peur. Donc, il est allé voir son médecin généraliste qui lui dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, qu'il lui envoie vers un pneumologue, qu'il l'envoie vers un cardiologue. Et puis, le pneumologue, il lui dit, écoutez, ce n'est pas trop. Si c'est ça, vous ne faites pas beaucoup d'apnée du sommeil, tout le monde en fait. vous ne vous êtes pas du tout normalement pour vous prescrire la machine, mais on va essayer de ça, parce que je ne vois pas du tout ce qui peut vous arriver. Et donc, il a cette machine. Évidemment, ça peut poser problème dans le couple. Et donc, cette personne, quand elle m'en parle, elle me dit, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je lui dis, tu sais, ce serait peut-être bien, si tu veux, on fait une séance, et puis on regarde. Et en fait, ce qui s'est passé pour lui, c'est tout simplement qu'il a eu très peur, il y a un an, de perdre une personne très proche de lui. Et parce qu'elle a eu un accident très grave, où elle était dans le coma, et il a eu tellement peur de la perdre, que ça a réveillé chez lui une peur de mourir. Et cette peur, elle était très profonde, parce que, déjà, il a perdu une personne de sa famille, alors qu'il était très petit. Donc, il a eu cette peur, évidemment, de la mort. Et puis, on a fait une première séance qui a enlevé 90% de ce qu'il ressentait. Donc, il m'a dit, la séance m'a amélioré de 90%. Et puis, ensuite, on a fait une deuxième séance, parce que je lui ai dit, c'est un peu bête de ne pas enlever les 10% qui restent, tu ne crois pas ? Donc, il m'a dit oui. Et en fait, on est revenu jusque dans le ventre de maman, où il a eu très peur de mourir aussi. Et puis, voilà, et donc, on a pu recréer l'histoire et expliquer à son inconscient ce qu'il avait vécu pour déprogrammer ce qui avait été engrammé sur le disque dur inconscient. Et puis, maintenant, c'est terminé pour lui. Donc, il n'a évidemment pas besoin de cette machine. Mais c'est une évidence, c'était la peur de mourir. D'ailleurs, le tout petit bébé qu'il était avait peur de mourir dans le ventre de sa maman. Et donc, vous voyez, ça venait de loin. Ça peut venir d'une mémoire de vie, comme d'une mémoire intra-utérine, comme d'une mémoire transgénérationnelle, comme d'une mémoire d'âme, comme je le dis d'ailleurs dans d'autres vidéos. Voilà. Bon, en tous les cas, si vous connaissez des personnes qui ont des respirateurs pendant la nuit, je vous invite à leur envoyer cette vidéo. Peut-être qu'ils vont vous envoyer balader en vous disant que ce n'est pas votre affaire. Peut-être qu'ils vous remercieront en vous disant que ça les aide énormément et qu'effectivement, maintenant, ils vont me consulter. Peut-être qu'ils vont mettre ça de côté pour l'instant et puis qu'à un moment donné, la graine qui aura été semée va germer et qu'ils iront voir quelqu'un qui les libérera de ça. Je l'espère en tous les cas. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. J'espère que ça libérera le plus de personnes possible. Et vraiment, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie, en tous les cas, vous le savez, je vous partage tout ça avec énormément de bienveillance. Et c'est sans aucun jugement, bien sûr. Et voilà. Et donc, je vous remercie encore pour vos likes. Je vous remercie pour vos abonnements, pour tout. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. qui peut être en présentiel dans mon séminaire qui aura lieu très prochainement puisque c'est le 7, 8 et 9 octobre. Vous avez le lien dans la vidéo si vous avez envie de voir le descriptif du séminaire et ce qu'on va y faire pendant trois jours. Ça va être trois jours de libération exceptionnelle. Ça va être absolument formidable. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.